Et me revoilà ! Bon, maintenant que j'ai à boire, je vais boire, parce que c'est pas mal. Petite grenadine tranquille, ça fait du bien. Sinon je réfléchissais en même temps que je me faisais à boire, et je me disais, si ça se trouve, on va affronter Darius, ici maintenant tout de suite, avec son second. Et le boss du chapitre 4, on va récupérer la pierre facilement, et en fait le boss, ce sera le majordome de Cornelia Ravus, parce qu'il est trop suspect pour être majordome, et en fait il attendait jusqu'où récupère les pierres, et paf, en fait il est méchant. Parce que moi je m'attendais vraiment à ce que Darius soit le boss du chapitre 4, par exemple. Parce que j'ai cru comprendre, j'ai vu passer ça, et ça m'a micro-spoilé, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait 32 chapitres, donc autrement dit, 4 chapitres par perso, Et c'est vrai que, c'est vrai que je m'attendais du coup à ce que Darius soit en dernier. Donc on va bien voir, vu qu'il est juste là, on va bien voir. On y est presque, monsieur. Excellent. Darius. Tu refuses de mourir, toi, alors, hein. Dis-moi pourquoi la pierre draconique t'intéresse tellement. Pourquoi est-ce qu'un monde en l'air enchaîne les cambriolages, à ton avis, Théryon ? Je n'ai pas besoin de raison pour faire ce que je fais. Oh, c'est quoi, ces yeux de chien battus ? Froid, méfiant, défiant et suspicieux. Ma trahison te hante toujours, c'est ça ? Tchou, t'as pas changé. T'as pas la trompe d'un voleur de première classe. T'es vraiment pathétique. La ferme, Darius ! T'as perdu la sens de la répartie, mon pote. Laissez-le nous, patron. On va lui régler son compte en moins de deux. C'est vrai. Alors, je vous remercie. Il est à toi, Gareth. Donc, ouais, donc, ce sera peut-être le boss de la partie 4, quand même, alors. Vu que là, il se barre. Mais est-ce qu'il va avoir la pierre draconique sur lui ? Écarte-toi de mon chemin. C'est avec moi que tu te bats, pas lui. C'est un peu comme Darius, mais... Mais c'est un peu comme celui de Darius. C'est moi, ce qui est là ! Tu n'as rien à faire autour du Seigneur Darius. C'est moi, son nouveau bras droit. Tu vas crever ! Tu vas crever ! Tu vas crever ? Oui, mais est-ce qu'il a la pierre ? Il va agir deux fois par tour. Non, non. Tu vas crever ! Comme ça, il a beau agir deux fois par tour, eh bien, il n'agira pas ce tour-ci. Ah, les petits salauds ! Ils lui ont remis sa défense. Les petits salauds-pio ! Ce n'est pas très sympa. Allez ! Hum, dommage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! Je fais des attaques deux fois, mais les aptitudes divines ne comptent pas, mais j'ai fait exprès d'en faire une pour me débarrasser des deux autres. J'ai bien fait de me soigner. Putain, il attaque trois fois par tour maintenant ! Alors, à l'arc, elle a quoi donc lancer ? Hop ! Il n'est pas sensible à fondre, il est peut-être sensible au vent. Je ne sais pas s'il est sensible à la lance. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et voilà ! Et là, il n'y aura personne pour lui remonter sa défense ! Est-ce qu'on peut le voler ? Non, du tout ! Donc, il n'est pas faible à la lance, il n'est pas faible à l'épée. On n'a pas testé le dag. Il n'est pas faible à la dag non plus. Il est peut-être faible au feu. On va se soigner quand même, on va rester prudent. Non, ce n'est pas le feu non plus. Ah ! C'est le bâton du coup. La case qui manque, c'est le bâton. Ah, ça a changé. Donc même si maintenant, il est faible au bâton, on peut de nouveau l'attaquer avec la glace et avec l'épée. C'est pas un l'épée. j'ai eu des tâches. Non, c'est un affaire. Sous-titrage SPYES J'ai eu à l'épée qui était dégoûté. Sous-titrage ST' 501 ... ... Il s'est fait avoir par le poison. Niveau 48 Théryon. Casque de garete. Seigneur Darius. Il aura fallu que ce soit toi. J'en ai pas fini avec toi Darius. J'arrive. Donc ouais ce sera bien le boss du chapitre 4. Mais du coup on a pas la pierre là. On l'a pas récupéré. Si ? C'est un plaisir de vous revoir Monsieur Théryon. Il y avait encore un coffre dans la caverne. Il va falloir qu'on y retourne. J'espère que vous n'avez pas rencontré trop de problèmes. Alors où est l'Emeraude ? Excusez-moi. Je n'ai pas besoin d'argent. Je ne l'ai pas. Elle a été dérobée par un autre voleur. Encore un autre ? C'est vrai. Mais je n'ai pas envie de vous plonger. Je ne l'ai pas toujours pas. Mais elle n'ira pas bien loin. Je vais les récupérer c'est sûr. Et vous le ferez pour nous ? C'est différent. Je vais juste me débarrasser de ce bracelet. Et aussi régler mes comptes. Ça n'a rien à voir avec vous deux. Pardonnez ma question mais... C'est... C'est... Compte, sont-ils la cause de la grande tristesse qui vous afflige parfois ? C'est... C'est une grosse affaire. Comme dit, ça n'a rien à voir avec vous deux. Je n'ai pas besoin de la pitié d'une princesse surprotégée qui n'a jamais été trahi. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Après le décès de mes parents, j'ai eu peur de me retrouver seule. Mais... Nombreux sont ceux qui ont accouru de toutes parts pour être à mes côtés. Je l'ai trouvé si généreux et si aimable de venir ainsi combler le grand vide laissé par mes parents. Du moins, c'est ce que je croyais. Au bout du compte, il n'était là que pour l'argent. Il n'en avait finalement que faire de moi. Il s'en moquait éperdument. J'ai ressenti la mort sur de la trahison bien plus souvent qu'à mon tour. Je comprends mieux à présent pourquoi votre regard me hantait. Il m'était si familier, empli de la même douleur que le mien à l'époque. Ceux qui ont volé l'émeraude de draconique étaient des brigands de Norbif. Ils forment un groupe d'envergure mené par un dénommé Darius. Donc ce sera bien le boss du chapitre 4. Très bien. Ils ont la main mise sur la ville entière et règnent d'une poigne de fer. Et ils ont déjà en possession de la pépite d'or draconique. Je vais partir devant et me rendre à Norbif. Et non pas Rosebif. Je tâcherai de glaner quelques informations en chemin. Soyez prudent, Hescott. Evidemment. Je vous prie d'attendre mon retour mademoiselle. Entendu. Quelque chose ne va pas, Monsieur Therion ? Après tout ce que vous avez traversé. Comment pouvez-vous continuer à croire en la nature humaine ? Ceux qui ont été trahis savent véritablement ce qu'est la confiance. Depuis le jour de notre rencontre. Depuis le jour de notre rencontre. Je ne prétends connaître ni votre passé, ni celui qui vous a trahi. Mais vous aviez confié sur cet homme, non ? A tel point qu'après cette trahison vous avez tout fait pour ne plus jamais ressentir une telle douleur. Je... Je... Vous comprenez n'est-ce pas ? C'est le fait de croire en autrui qui nous rend plus forts. Monsieur Therion, j'ai confiance en vous. C'est mignon. Soyez prudents. Soyez prudents. Oh... Comptez sur moi. Oh la la... C'est ainsi que Therion reprit la route. Pour arracher les pierres draconiques à son ancien complice. Mais les paroles de Cordelia occupaient ses pensées. Et il ne pouvait pas cacher les mois qui troublaient son coeur sur le chemin de Norby. Qui le menait vers d'inévitables retrouvailles avec un vieil ami. Oh la la... Coucour. Oh la la... Non mais Therion il est tellement pipou. C'est trop pas mais c'est... Je m'en fous. Hum... Oui bah du coup il est resté des trucs à voler dans la grotte. Donc il faut qu'on retourne là-bas. Je peux pas me tp à la grotte. Donc retournons au marché noir. Il est resté un coffre à récupérer. Terrible. T'as enfin pu l'acheter. Ah... T'as commencé avec qui du coup ? T'as pas encore testé. Ah... Mais euh... Il y a un des persos qui te tente un peu plus qu'un autre peut-être ? Ou t'en as vraiment aucune idée ? Tu vas commencer avec une meuf. Bien sûr. Ça... C'était évident. Avec euh... Avec Anit la chasseuse ? Ou avec Primrose ? Genre Anit c'est elle. Non. J'ai pas encore pu tester ton jeu. Il faudrait que... Tu peux m'enlever... M'enlever... Tu peux m'enlever. Tu peux m'enlever. Tu peux m'envoyer le lien du jeu en DM Twitter. Comme ça je sais que j'aurai le lien sous la main. Si ça t'embête pas, bien sûr. Eh bien ça sera un kidnapping consenti. Ça marche pas. On peut pas appeler ça un truc. enlèvement. Allez la roulette, on tente ! PERTE DE PE ! Ouais ! On sent nos forces augmenter. Bon, c'est déjà ça. PERTE DE PE tellement bien ! Trop cool ! Et gros coups de hache dans ta gueule ! RE gros coups de hache dans ta gueule, dessus. Voilà, très bien. Merci ! Très bien, Terion, très bien ! Allez, on recommence ! Roulade russe, c'est parti ! NON ! On est tous... On s'est fait silencer la gueule ! Bien, 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 bien ! Non, mais c'est la roulette ! C'est le jeu, ma petite roulette ! Ah ! Ophelia est confuse ! Très bien ! Et elle se frappe ! Parfait ! Ma foi, pourquoi pas ! Voilà ! Je vais changer l'arc juste de... La demoiselle, parce que... Il attire plus de combats ! Et comme là, je voudrais juste aller récupérer... Euh... Le coffre qui me manque ! J'ai pas envie de faire 15 millions de combats, donc hop ! On va se mettre... En manoeuvre d'évitement, qui en fait était déjà actif ! Et sans l'arc qui multiplie les combats, ce sera mieux ! Par où je passe pour ce coffre ? Par là ? Non... Oh, c'est terrible ! Par là ? Par là ? Par là Par là ? La roulette, c'est parti ! Ah ! On n'a pas le droit d'utiliser les objets et notre défense est réduite ! Ouais ! Trop bien ! Trop bien ! Après ça va ! Je crains pas grand chose quand je joue comme ça, ça va ! Je fais attention quand même ! C'est pas par là non plus qu'on récupère le coffre ? C'est par là ? Oui ! Ça y est, j'ai trouvé le chemin ! Ce coffre n'existe pas ! Siiii ! J'avais été par là ? Non ! J'avais raté deux coffres ! J'avais pas de deux coffres ! J'ai pas de deux coffres ! J'ai pas de deux coffres ! Ah ouais ! C'est pas un peu plus de deux coffres ! A l'air est de deux coffres ! C'est quand même vachement bien d'avoir combiné Apothicare à Chasseur. Comme ça elle récupère toutes les techniques à la hache. Ce qui fait qu'Anit a fait compétence à l'arc qu'elle a de base, plus de compétence à la hache et c'est un peu craqué. Allez, roulez de plus, c'est parti ! Le sol explose, yes ! Et la défense le blisse ! Trop bien ! C'est tellement chouette ! C'est super ! C'est pas suffisant pour le tuer, tiens. Je pensais que ça suffirait, mais non. Eh bien, refaisons un coup de roulette russe ! Les forces augmentées, ça va, c'est cool ! Comment ça va ? Comment ça va ? Ha ! C'est fini ! Alors, il y avait quelque chose là ? Oui, on l'avait déjà pris, ok. Et c'est le coffre au bout de la grotte qu'on n'avait pas pu prendre parce que combat imposé. Très bien, on a un gros piou. Aïe. Alors... J'ai apporté des miracles de l'Hiasi. J'ai apporté des miracles de l'Hiasi. Au moins, l'avantage c'est qu'ils sont plus faibles face au vent, donc je peux avancer un peu souvent. Non, moi je suis contente des combinaisons que j'ai fait avec les personnages, ça me va. Je sais qu'on peut combiner plein de classes différentes, mais je suis contente avec ce que j'ai fait. Donc je pense que je vais rester sur cette courte, globalement, jusqu'à la fin du jeu. Alors... Est-ce qu'ils sont faibles face à la dague, les gros verts ? Non, c'est pas l'épée, c'est peut-être la lance alors. Allez, yolo ! Qu'est-ce que vous pensez ? Du petit poison, très bien. Bon, ça va, ça aurait pu être pire. Mais quand même, quand on se fait empoisonner, c'est pour neuf tours, c'est un peu violent. Oh bah non ! C'est effectivement la lance. Mais Saïrus ! Mais enfin, faut pas mourir ! Comment ça, gobage ? Oh 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 oh, on gobe pas mes persos. Forme de gros dégueulasse. Non mais les autres, eh. C'est très fort. C'est très fort. C'est très fort. Arc lourd de chasseresse. Alors attendez, je vais remettre l'arc interdit et... C'est moins bien quand même. Je vais lui mettre la hache interdit. Elle a pas de... D'autre effet. Bon. C'est sûr que j'ai grave perdu en précision, mais ça va. Par contre, ouais. Là, le temps qu'on finisse d'explorer la grotte, je vais lui pas lui remettre l'arc interdit. Parce que j'ai pas envie de faire 15 000 combats. Et c'était tout. Très bien. Paf. On va se re-TP ici. Peut-être qu'il faut que j'aille chercher le mec. Si je vais faire une sauvegarde, il est au point de sauvegarde. Elle a l'air. Est-ce que je suis servi d'éluer ? La. Et toi? Mais du coup, j'ai tout de suite. Aï. C'est très important. Aï. Enf. Qu'est-ce qui en vous a choisi ? Ça va. Je ne peux pas le guider. Peut-être qu'il faut casser la gueule à l'heure au mec en ville. Dans le doute qu'elles sont dégueules. Mais non, c'est pas violent. C'est comme ça qu'on a eu le problème. Casse des gueules. Est-ce que Lind gagne en niveau ? Non, toujours que 3. Est-ce que j'ai récupéré les informations ? Peut-être qu'il me faut d'autres informations. Je peux lui casser la gueule. Il verra bien si c'est efficace ou pas. Il est sensible ni aux épées ni aux lances. Il n'y a l'arc. Au bateau. On va juste bourrer des gars alors. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il y a pas d'autre. Est-ce que c'était la solution à nos problèmes ? Non. Ça n'était pas la solution à nos problèmes. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas comme ça qu'on résout cette quête annexe. Très bien. Très bien. J'en suis à 43 heures de jeu affichées et 48 heures de jeu au total. Parce que je reset le jeu très souvent quand je n'arrive pas à voler les choses du premier coup. On a fait le chapitre 3 de notre cher Théryon. Je pourrais explorer un peu le désert. Je pense qu'il doit y avoir des petites grottes sympas à explorer, à mon avis, dans le coin. Genre la grotte qui était là, niveau 45, que je pourrais faire vu que je suis niveau 40 et quelques. Je suis niveau combien ? 48, ouais. Et 45 pour Annith. Les musiques, non. Je les trouve pas trop répétitives. Après, je change régulièrement de zone, comme je fais les chapitres de tout le monde. Et même la musique des combats aussi, elle évolue. Non, perso, l'OST, c'est un gros coup de cœur aussi. Donc, j'ai pas eu de soucis par rapport à le côté répétitif de la musique. Par contre, ce sera forcément répétitif parce que c'est un JRPG. Ça, il y aura forcément un côté répétitif au niveau des combats ou des trucs comme ça. Donc, il y a la caverne qui est là, qu'on pourrait éventuellement checker. Ça, on pourra pas y aller parce que je pense que c'est lié à Olberic. À Sourd de Neige, il y a le chapitre 3 d'Annith, qu'on pourrait faire. Le chapitre 3 de Primerose aussi, on pourrait le faire, il m'intéresse. Enfin, il m'intéresse tous, hein, globalement. À Crespi, que je veux dire, j'ai tout fait. On a fait le chapitre avec Cyrus et avec Tressa. Ou alors, je pourrais retourner à Havredor. Ou alors, je pourrais aller à nouveau à Géderok. Bah après, si le farm par exemple de niveau dans Pokémon ne te dérange pas, je pense que la répétitivité des combats ne te gênera pas trop sur ce jeu-là. Surtout que si t'as un érudit, que ce soit Cyrus ou quelqu'un qui a la compétence manœuvre d'évitement que je vais mettre à cause de l'arc d'Annith. Ça réduit de moitié les rencontres aléatoires. Et personnellement, j'ai pas tant farmé que ça les niveaux. J'ai juste joué normalement. Il y a eu une ou deux fois où j'ai farmé, histoire de remonter le niveau des personnages que j'utilise pas. Mais par exemple, Therion, Ophidea et Cyrus sont montés niveau 48 très facilement. Anith, elle est niveau 45 parce que c'est très souvent elle que j'enlève quand je veux jouer avec un autre personnage. Parce que j'ai énormément besoin des sorts élémentaires d'Ophelia et de Cyrus. Donc je sacrifie Anith pour pouvoir prendre par exemple l'un des quatre autres personnages dans mon équipe. Là on a le désert Est de Bonne Source. Très bien. Mais je voudrais aller voir la caverne. Je suis un peu curieuse. Allons voir. En plus, au bout d'un moment, tu peux facilement en venir à bout sans trop d'effort. Donc ça va. Allez ! L'ennemi endormi est la brume de l'enveloppe. Trop bien ! Il ne faut pas utiliser de sorts. Chouette ! Merci Ophelia ! Super ! Bébé ! Bébé chat ! Eh bien, on va faire le combat à la loi. Je ne l'utiliserai pas d'objet. J'en ai rien à foutre. Oh putain ! Il s'est fait annihiler. Ah ouais, il est à ce point bien le Monster Hunter là. Ah bah des fois, oui, quand elle se met à invoquer le monstre qui régénère les monstres, T'es là, tu le fais. Bon. Mais en même temps, on peut gagner des trucs cools avec la danse. Donc je suis toujours un peu joueuse. Malchotique. Celui qui va sortir sur Switch, tu l'as sur le 3DS. C'est certainement celui que t'aimes le moins de la série. Il est bien, mais voilà. Ok. Donc je ne savais même pas qu'il allait en avoir un sur Switch. Ah, j'aurais pu attaquer, je ne l'avais pas vu qu'elle était plus silencie. Ouais, silencie. Par contre, ça ira aussi, il lui reste encore deux tours. Oh, je vais enlever l'arc deux minutes à... Parce que c'est un peu chiant qu'il augmente le nombre de rencontres. Il est bien, mais quand des fois je n'ai pas envie de combattre, c'est relou. Parce qu'il y a des fois où je n'ai pas envie de combattre. Étonnamment. C'est un peu chiant. Bon, du coup en combat, elle aura un arc un peu moins bien, mais on fera avec. Petit chat, tu viens ? Paf ! Coucou, je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien, tu es devant l'écran. Bonne douche ! Ne te couche pas sur le clavier de petit chat, ça m'arrangerait. Paf ! Paf ! C'est du coup en combat ! Hum... Paf ! Paf ! Paf ! Paf ! Paf ! Paf ! Je crois que j'en ai déjà un, je crois que Sairus en est équipé, oui, ça se revend, ou ça se filera à Tressa. Alors, donc là c'est par contre un endroit où ça va pas trop trop déconner. C'est niveau 40, on va quand même remettre l'arc interdit même si ça augmente nos chances de rencontre aléatoire. Et on va faire deux sauvegardes, on verra bien comment ça se passe. Mais avant, petite pause hydratation, buvez de l'eau les gens parce qu'il fait chaud, rafraîchissez-vous c'est important. Ah, ça fait du bien de boire. Alors, cette feinte. H infernal, qu'est-ce que ça fait ? Mouais, bof. Au pire, ce sera pour notre amie Alphine. Alors, les monstres ici, comment joli le serpent à deux têtes. Bon, ça, ça va. Il a un peu morflé. Il a toujours sa erreur, ça. Il n'y a pas de bol. Elle a plus la double frappe. Il faudra que je regarde ça. Donc, ça, ça marche pas. Est-ce que tu es sensible au vent ? Non, du tout. On va se permettre une petite danse déroutante. Grâce de lui. Petit régulier, très bien. C'est déjà ça. Bon, ce combat-là, ça va. Mais reste en méfiant. Alors, bébé, si tu pouvais te pousser un petit peu de devant l'écran, ce serait sympa. J'y vois rien. J'y vois rien. J'y vois rien. Parce que j'ai un chien devant l'écran. Non ? Bah alors. Cucu. Au revoir. Du coup, il est parti. Alors, araignée hirsute. Il est parti. Il est parti. Il est parti. Eux, ils sont sensibles au feu. Très bien. On va se faire une yolo-dance. Mais juste un coup. Bon, méprudent. Méfiant. On va se faire une demi-dee. Ça va ? C'est autant. On va serpuis. C'est très bien. Très bien. Il est parti. C'est pas mal. Il s'est parti. Musique. D'août, 3 et 2. ... 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 mal au crâne et ça ne passe pas donc je vais aller m'allonger c'est à cause de la cheveleur tout ça ça ne m'aide pas du tout du coup et ben ce sera tout pour aujourd'hui on aura pas mal joué si on compte ce matin et puis puis voilà je vais laisser la musique en attendant et ben j'espère que je vais réussir à faire disparaître ce fichu mal de crâne avec un petit anti migraineux ce serait bien en attendant des bisous tout le monde je vous remercie d'avoir regardé il ya des gens comme axorme rufio dame dame qui stream si ça vous dit moi je vais aller pioncer en espérant que ça me fasse du bien d'ici là on se retrouve la prochaine fois demain si tout va bien et puis d'ici là restez hydraté resté au frais prenez soin de vous des bisous et à très vite j'espère bye bye